... Alors qu'un documentaire nuit est consacré ce mercredi soir sur France 3, retour sur l'épisode le plus douloureux de la vie de Michel Sardou et de sa fille Cynthia. Un traumatisme, une épreuve intolérable. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1999, Cynthia Sardou est kidnappée par trois individus alors qu'elle regagne sa voiture. J'ai senti des bras qui m'agrippaient dans le noir. Quelques instants plus tard, des hommes m'emportaient en voiture, un capuchon sur la tête, un couteau sous la gorge avait témoigné la jeune femme dans une lettre adressée en 2008 au pouvoir public âgé de 26 ans. La jeune femme est la cible d'un viol collectif puis est abandonnée dans un terrain vague en banlieue parisienne. Dans un livre publié en 2005, « Appelez-moi Ninou », la fille de Michel Sardou racontait l'indicible, alors qu'elle avait appris trois ans auparavant que deux de ses bourreaux étaient récidivistes. Les trois agresseurs avaient été condamnés à 10, 13 et 15 ans de prison ferme, avant que deux d'entre eux ne soient libérés pour bonne conduite en 2008. La journaliste était alors repartie en croix à fesses à ce sentiment d'injustice. Elle avait écrit un second ouvrage, « Faut-il que je sois encore violée », dans lequel elle avouait avoir du mal à trouver du soutien chez ses proches et notamment son père. Invité de Patrick Sabatier en 2010, pour la sortie de son album « Être une femme » 2010, Michel Sardou s'était confié avec émotion sur cette relation complexe. « J'ai une fille née, Sandrine, qui m'a donné une très jolie petite fille. Et j'ai une autre fille, cadette, qui malheureusement a vécu une expérience terrible, qui a été enlevée et violée, et qui ne s'en est pas vraiment remise. Elle est malade. Et une maladie dont malheureusement, on ne guérit pas » expliquait-il, dans une émission spéciale qui lui était entièrement consacrée. Heureusement, les années ont passé, permettant à Michel Sardou et à sa fille de recréer des liens forts. En 2014, Cynthia Sardou fait paraître une vie à reconstruire un message d'espoir pour toutes les victimes traumatisées. Durant la promotion de son ouvrage, elle remercie son père. « Je souffrais d'un syndrome post-traumatique. Je ne me contrôlais plus, alternant des phases de polaire et d'effondrement à quand elle applaudit. Mon père m'a sauvé la vie en me disant « Tu n'as pas l'air d'aller bien. » « Tu devrais retourner voir ton médecin. Ne te laisse pas aller. » Il était inquiet et avait compris à quel point j'allais mal. Très vite, je suis retourné consulter mon médecin. On m'a hospitalisé pendant trois mois. Reconnaissant du soutien apporté par son père et sa famille, la journaliste avait déclaré être réconciliée avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada